Connaissez-vous l'histoire de Semyon Mogilevitch ? Semyon Mogilevitch, 75 ans, alias le parrain des parrains, est considéré comme l'un des hommes les plus dangereux du monde, le chef de la plupart des mafias russes. Semyon Mogilevitch, c'est l'auteur ou le commanditaire de centaines de meurtres, le parrain d'un vaste réseau de trafic d'armes, de stups ou d'êtres humains, un génie de la finance, capable de mener de vastes escroqueries à travers le monde. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands criminels de tous les temps. Semyon Mogilevitch, né à Kiev en 1946. Doué pour les études, il fréquente une grande université nationale et obtient plusieurs diplômes en économie. Décrit comme très intelligent, un avenir brillant s'offre à lui. Pourtant, il intègre au début des années 70 le clan Moskowitz de Lyuberetskaya comme simple homme de main. Premier gros coup, l'escroquerie de nombreux juifs qui souhaitent émigrer en Israël. Il promet de revendre leurs diamants avant de disparaître avec l'argent qu'il réinvestit dans ses activités criminelles. Mogilevitch gravit très rapidement les échelons du milieu criminel et devient expert en blanchiment d'argent. Dans les années 80, il crée une société d'import-export de produits pétroliers. Il l'installe à Origny, au large des côtes françaises, une île connue pour être un paradis fiscal et devient très vite millionnaire. Il a sa propre organisation et une armée d'environ 250 hommes de main. En 1990, il s'expatrie en Israël. De confession juive, il obtient un passeport de l'État hébreu. À l'époque, il reste discret et travaille dans l'ombre. Mogilevitch crée plusieurs sociétés, toutes légales. En réalité, il en profite pour développer ses activités criminelles. Trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes et de matériel nucléaire. Son organisation devient de plus en plus puissante. Mogilevitch contrôle l'aéroport de Moscou. Ce qui lui permet de passer toutes sortes de produits sans être inquiété. En tant qu'expert en blanchiment d'argent, il gagne des millions de dollars grâce à des transactions financières qui passent par Londres. À cette époque, en 1994, il possède une usine d'armes à Budapest spécialisée dans les canons antiaériens. La même année, il rachète une des plus importantes banques russes grâce à des accords secrets avec le directeur. Désormais, plus rien n'arrête Mogilevitch. Il a accès au système financier mondial. Pour blanchir ses revenus, il se diversifie et rachète de nombreuses entreprises. Textiles en Israël, équipes de baskets en Russie, restaurants japonais à Prague et même une société de pompes funèbres à Moscou. Mogilevitch est sans limite. Quand un gang adverse lui fait de l'ombre, il tue directement son chef. Puis les sous-chefs, jusqu'à la destruction du groupe. Tout le monde le craint et le respecte. En tout, il aurait fait assassiner des centaines de personnes. Etats-Unis, Russie, Israël, Allemagne ou Italie, Mogilevitch est un homme recherché dans de nombreux pays à travers le monde. En 1994, il est interdit de séjour en Europe. Pourtant, il continue de voyager comme si de rien n'était. Il habite dans une magnifique villa des quartiers huppés de Moscou, avant de s'installer dans l'Hôtel Ukraina, un haut lieu du crime organisé. Sa tête est mise à prix pour 5 millions de dollars. En mai 1995, le clan Mogilevitch est en réunion dans un restaurant de Budapest. L'ambiance est à la fête. C'est l'anniversaire de l'un des parrains de l'organisation. Dans la salle, il y a plus de 200 invités. Beaucoup sont des figures du crime organisé. 19h30, un groupe d'intervention de la police hongroise fait irruption dans la salle principale. Tout le monde est arrêté, mais Mogilevitch, lui, est introuvable. Averti par un chef de la police, il a toujours un coup d'avance et n'est jamais venu à la fête. Mogilevitch sera interdit de séjour par le gouvernement hongrois. Très vite, le Royaume-Uni prend également cette décision. A cette époque, les services secrets britanniques déclarent qu'il est l'un des hommes les plus dangereux du monde. Mogilevitch, en génie de la finance, possède une société américaine cotée en bourse. YBM Magnets. La société vendrait des aimants et des matières magnétiques. En 1997, le FBI fait une descente au siège de la compagnie et découvre qu'elle n'abrite que du vent. Du jour au lendemain, les actions de la société, estimées à un milliard de dollars, s'évanouissent dans la nature. En 2008, après des années de trac, Mogilevitch est finalement arrêté à Moscou par la police russe. Mais à peine un an plus tard, il est libéré. Le ministre de l'Intérieur russe déclare que les charges retenues contre lui ne sont pas très graves. En 2009, le FBI le place sur sa liste des dix criminels les plus recherchés dans le monde. Mais six ans plus tard, Mogilevitch est retiré de la liste par les Etats-Unis par faute d'accords d'extradition avec la Russie. Le parrain des parrains vit aujourd'hui à Moscou en toute liberté avec sa famille. On lui prête même d'excellentes relations avec Vladimir Poutine et l'ancien maire de Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada